Je tenais à vous remercier beaucoup, en tout cas, pour les commentaires sur la vidéo précédente. Nous avons obtenu compte de vos suggestions très intéressantes en rapport avec le voyage proposé qui sera effectué, évidemment. Nous allons engager des personnes très compétentes, des gens qui savent ce qu'il faut faire. Et vous pouvez vous attendre à un documentaire excellent. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on fera un voyage en Afrique, dans différents pays africains. Pour ne pas seulement diffuser nos confrères africains, mais aussi les encourager de manière peut-être financière ou morale, spirituelle, ça dépend, peu importe. Ça dépend de la chance de chacun. Et aussi montrer l'Afrique différemment. Pas l'Afrique des hôtels à 5 étoiles, l'Afrique de chaque jour. Vous allez au restaurant, mangez le tchep ou la tchep, dans un restaurant penché à gauche. Vous voyez la fumée, les mamans, vendeuses de poissons, tout ça. En tout cas, l'Afrique, au marché, des choses assez simples, mais qui nous séparent du monde. Avez-vous déjà entendu quelqu'un catégoriser les humains sur base de leur appartenance géographique ? Dire quelque chose du genre, ces genres de personnes sont comme ça, ils ont tel comportement ? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que les noirs étaient tous malhonnêtes, corruptibles, profiteurs ? Ou les blancs sont tous racistes, manipulateurs et colonisateurs ? Est-ce vrai ou faux ? On dit que c'est stéréotypé, n'est-ce pas ? C'est cliché, bien sûr. Tous les noirs ne peuvent pas être malhonnêtes, ou corruptibles, ou corrompus. Mais est-ce que l'information est complètement fausse ? Pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, avez-vous déjà été dans un pays africain voisin, où vous appelez un taxi et très rapidement le taximen réalise que vous n'êtes pas un enfant du pays, vous êtes un étranger ? Qu'est-ce qui se passe ? Le prix double, ou triple, malheureusement. Ah oui, on ne doit pas faire semblant, on ne doit pas faire l'hypocrite. Ou le prix de la banane, ou de l'avocat, ou de l'ananas quadruple, simplement pour avoir détecté un accent différent. C'est triste, mais c'est la réalité. L'avez-vous déjà expérimenté ? Je l'ai expérimenté à ma entreprise. Vous allez dans un bureau pour réclamer un document officiel, mais le huissier vous demande de l'argent pour accélérer la procédure. Non mais c'est écrit nulle part qu'il faut donner de l'argent pour accélérer la procédure. Vous avez déjà vécu ça ? Non, M. Mouekassa, le document est là, mais il ne sera disponible que dans deux semaines. Donc, pour accélérer la procédure, afin que vous l'ayez immédiatement, il faudrait évidemment donner quelques extras. Non mais il faut se décider, le document est disponible ou pas ? Parce que réduire un dossier de deux semaines en quelques minutes, il doit y avoir quelqu'un qui en paye un prix, une personne de pénalisé. Qui est pénalisé dans tout ça ? Ceux qui sont venus avant soi. Alors, faudrait-il dire que les Africains sont malhonnêtes ? Non. Comme les Africains ne sont pas tous malhonnêtes, pouvons-nous dire qu'il y a beaucoup de malhonnêteté en Afrique ? Oui. Alors, pourquoi on dit oui ? Avez-vous déjà expérimenté la malhonnêteté, la corruption, l'illégalité en Afrique ? Si votre réponse est oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de malhonnêteté, de corruption et d'illégalité en Afrique. Mais il ne faut pas se fâcher quand on dit ça. Parce que les Blancs sont-ils tous racistes ? Non. Il y a des Blancs qui sont racistes ? Oui, il y en a beaucoup. C'est-à-dire simplement qu'il n'y a pas de vérité absolue dans tous les cas. Donc, peu importe où vous allez, vous trouverez des gens droits et des gens corrompus. Peu importe où vous irez, vous trouverez des nationalistes racistes et des gens aimants et corrects. Donc, le comportement d'un humain n'est pas toujours en rapport avec son appartenance sociale, bien que l'appartenance sociale, quelquefois, reflète le comportement de l'humain. Donc, on ne peut pas nécessairement dire qu'un Camerounais sera nécessairement bien avec moi, parce que je suis Camerounais, ou qu'un Congolais sera nécessairement correct avec moi, parce que je suis Congolais comme lui. Donc, les humains peuvent être très proches génétiquement et en même temps être très éloignés sur le plan comportemental. Mais bon, l'être humain est tellement biasé sur ses appartenances qu'il ne préfère nous dire que du bien sur ses origines, ses parents, sa famille, ses proches, ses frères. Vous savez, on nous dit souvent que les Blancs sont méchants, colonialistes, destructeurs. Ils nous ont ravis notre identité, tout le bazar. Ils ont détruit nos origines. C'est bien de connaître l'histoire. C'est merveilleux. Mais on a aussi l'impression qu'on veut nous faire croire que tous les Blancs sont méchants. Les Blancs sont destructeurs, envahisseurs. Ils ne sont que ça. Conducteurs ou catalyseurs de malheurs. Ce n'est pas correct. Il est vrai que les Européens ont fait beaucoup de choses atroces. L'esclavage, la colonisation, les tueries dans des multiples terres. Mais tous les Blancs n'ont pas participé à ça. Malheureusement, beaucoup de panafricanistes ne l'avoueront peut-être pas. Mais beaucoup de Blancs ont sacrifié leur vie, leur équilibre social, leur famille pour des causes purement africaines. Vous savez, aux États-Unis, pendant l'esclavage, beaucoup de Blancs ont sacrifié leur vie. On les appelait les Quackers. Les Quackers étaient des Blancs abolitionnistes qui étaient contre l'esclavage. Ils ont lutté, perdu leur famille, leurs femmes se sont fait violer. Beaucoup ont lutté, perdu leur famille, se sont fait tuer, violer. Pour les causes africaines. Ils voulaient simplement que les Africains soient libres, soient respectés aux États-Unis à l'époque. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'en parle pas. Et je trouve ça injuste. Apparemment, pour les causes africaines, on ne parle que de victimes africaines et des héros africains. Et on ne parle presque jamais des étrangers qui ont sacrifié leur existence pour des avantages africains. Et ça, c'est injuste. Nous connaissons tous Nelson Mandela, qui, après avoir fait 27 ans de prison, a été célébré, vénéré, adoré. Chose qu'on comprend tout à fait. Mais très peu connaissent Dennis Goldman, un Blanc né des parents juifs, qui a sacrifié 23 ans de sa vie en prison, résistant contre le régime de l'apartheid, pour la cause de Noa. Un homme qui aurait bien pu vivre sa jeunesse, jouir de sa vie, jouer les avantages, un ingénieur civil. Mais vous entendez certains panafricanistes, extrémistes vous dire que, ouais, Dennis Goldman a fait 23 ans de prison, mais lui était à Pretoria pendant que les autres étaient à Robben Island. Mon frère, 23 ans de prison, Pretoria ou Robben Island. Loin de ta famille, tes enfants, ton épouse, ta joie, et puis pour une cause qui ne te regarde pas. Il aurait pu être en Lituanie, en train de manger du fromage ou du camembert. Il sacrifie sa vie, l'ingénieur civil, pour la cause des Noirs. Mais vous voulez quand même résister à son sacrifice. Il faut apprendre à être reconnaissant. En 1894, une jeune femme de 28 ans, infirmière et évangéliste, quitte l'Ecosse pour Calabar, aujourd'hui dans le Nigeria. Ce qu'elle y trouve comme situation est choquante. Le Nigeria à l'époque était sauvage, on doit l'avouer. Sauvage, comment on se dit sauvage ? Certainement quelqu'un se demande. Je vais vous expliquer pourquoi c'est sauvage. Calabar à l'époque était constitué presque exclusivement des peuples hiffiques, de peuples qui parlaient la langue ibibio. Tous les bébés jumeaux qui naissaient dans cette partie du monde étaient systématiquement abattus comme des chèvres pour soutenir certaines superstitions. Et ils pensaient que l'un des jumeaux était inévitablement la manifestation physique d'un esprit démoniaque. Pour eux, la maman des jumeaux aurait fait quelque chose d'épouvantable qui aurait invité cet esprit maléfique dans son intimité. Et comme on ne pouvait pas dire avec précision lequel des jumeaux était l'enfant du diable, ils étaient brutalement tués. ou placés vivants dans des calibasses qu'on sortait à travers le mur de la case, pas la porte. On cassait le mur et on sortait les enfants à travers ce trou. Ils ne devraient surtout pas sortir par la porte. On les jetait ensuite dans la forêt où ils étaient mangés par des fourmis ou dévorés par des bêtes. Arrivé à Calabar, Maris Lessor, la jeune écossaise, a appris la langue éphique, la langue locale des populations pour communiquer fluidement avec le peuple. Elle créa une relation d'affinité avec la petite soeur du roi, le king Eyo, avec laquelle elle devint très proche. Après avoir prêché, soigné un grand nombre de personnes et gagné la confiance des populations, elle entreprit de prêcher contre la tuerie des jumeaux sous prétexte qu'ils étaient issus d'un esprit démoniaque. Il est important de mentionner les mamans des jumeaux qui étaient rejetées par leur mari après leur accouchement. C'est grâce à elle et l'influence qu'elle avait autour du roi que ce peuple a arrêté de tuer les jumeaux et certains parmi ces hommes ont repris leurs femmes qu'ils avaient rejetées pour avoir fait des jumeaux qu'ils avaient introduits dans leur ventre. Pendant qu'ils ont enterré un chef après une longue maladie, ce peuple avait pour habitude d'enterrer vivant sa femme, ses enfants, ses domestiques, son entourage, le membre de sa cour, mais pas ses chèvres. Ils ne sont pas parfaits. Maryse Lessor a joué un rôle très important dans la finition, dans l'exclusion totale de ses pratiques, dans ses royaumes. Mon frère, je sais que tu aimes l'Afrique, c'est normal, mais ce ne sont pas des mythes. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, à Madagascar, dans une partie appelée Malanjari, les jumeaux sont encore tués, si pas abandonnés. C'est vrai que beaucoup sont abandonnés parce que plusieurs ont peur de tuer aujourd'hui. Mais nous vivons les mêmes histoires depuis des siècles. C'est choquant. La superstition. À Calabar, à l'époque, quand on était accusé de sorcellerie ou de vol, on était obligé, par la cour des vieillards, de boire un pot rempli d'huile bouillante dont le résultat confirmerait la présence de la sorcellerie ou pas. Ou le fait d'avoir volé ou pas. Maintenant, d'après ce qui est écrit, personne n'en est sorti vivant. Donc on peut confirmer que... Non, mais on peut confirmer avec sûreté que tous ceux qui ont bu de cette huile bouillante et brûlée étaient sorciers ou voleurs. Ouais. Marie se laissera jouer un rôle important à travers son influence surtout du roi et son amitié avec la fille du roi à l'abolition de ses pratiques macabres. On dit qu'en sept ans de travail, elle avait déjà sauvé plus de 71 pères des jumeaux, des enfants qu'elle avait adoptés et habitait avec elle chez elle à la maison au Nigeria à l'époque. Et pendant l'une de ses visites en Europe, elle remènera avec elle une fille dont le frère jumeau était tué par leur père. Et quelquefois, pendant que les hommes d'un village voulaient entrer en guerre avec les hommes d'un autre village, elle s'interposait et résistait à la guerre. Il leur interdisait de se battre en disant « La vie, ce n'est pas seulement la guerre. » Et très souvent, on l'écoutait. Après avoir passé 40 ans de sa vie au Nigeria et souffert pendant longtemps d'une fièvre chronique, Maris Lessor décéda. Certains disent que c'était du paludisme et son corps reste jusqu'à aujourd'hui enterré dans les terres du Nigeria. Et aujourd'hui, vous trouverez des édifices, des monuments, érigés en son honneur à Kalabar au Nigeria. Donc voilà, tout un peuple ne peut pas être complètement mauvais ou bon. Les Noirs ne sont pas tous escrocs, malhonnêtes, voleurs, corrompus. Les Blancs ne sont pas tous racistes, manipulateurs, colonisateurs. Voilà, les Congolais ne disent pas toujours « Je n'aime pas cette voiture. » « Je déteste le confiture. » « J'aime partir en aventure. » Il y en a qui disent « confiture. » Beaucoup disent « j'aime la confiture. » Les Ivoiriens ne disent pas toujours « Femme est mauvaise. » Il y en a qui disent « La femme est mauvaise. » Donc, on ne peut pas juger tout le monde sur base d'une expérience personnelle. Soyez ouvert d'esprit, accueillant, sympa et considérons l'être humain selon ses propres actes, pas selon une peinture générale. Il y a du bon et du mal partout. Alors faisons très attention à l'extrémisme. En tout cas, sur la section commentaires, proposez-nous un sujet qui vous tient à cœur et on verra sur quelle mesure nous y atteler. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada